Il est l'un des seuls à la réaliser, que c'est une rotation en avant et que c'est vraiment très très difficile à réceptionner. Alors que voici mademoiselle Moreno. Patricia Moreno, espagnole. Troisième au sol du jeu d'Athènes en 2004. C'est-à-dire la qualité de la jeune prière. Une double rire. En flamillé de son complet. Et là, on attaque la diagonale. En double salte derrière Carpé. Bien réussi. Mais on voit tout de suite que ça lui fait plaisir. Alors hier, vous l'aviez trouvé pas au meilleur de sa forme. Tout à fait. En tout cas, on a un petit peu raté le début de son enchaînement. Cependant, sur la fin, ça avait l'air d'être plus brillant qu'hier. Elle est le mieux dormi, c'est certain. Elle s'est beaucoup plus préparée. Et je pense qu'aussi, le fait d'être en finale et dans un paléomisport qui est rempli à craquer, ça doit aussi bien booster. Alors c'est un petit gabarit. C'est à dire, la mesure 1m45. Elle reste 34 tours. Une plume. Donc elle vole, évidemment, facilement. Voici une tribunerie. Avec une petite faute de réception, en effet. Je ne sais pas. Mais elle était terminée. Et aujourd'hui, les juges sont très exigeants, justement, sur le fait de bien terminer les tours qu'on exécute. Tout le monde revient et quitté, ça ne peut pas l'avoir entendu. Je me suis très coordonnée. Vous voyez, elle tourne un petit peu dans tous les sens. Le canal. La première diagonale, vue de profil. On peut voir toutes les émations. Elle est très bondissante. Elle a quand même été médaillée aux Jeux Olympiques. C'est que quand même, elle s'est agréée. C'est un de ses préférés. Ah, la première diagonale. C'est un tempo, tempo, flip, flip. Et là, vous voyez, la vie salto arrière carpée, qui est sa plus grosse diagonale. Et là, où elle vient chercher pas mal de dixièmes pour...